Vous allez me demander, qu'est-ce que je fais là ? Je n'en ai aucune idée. Voilà en tout cas on est sur un jeu, j'espère que vous allez bien, déjà tout le monde, oui voilà. Mais en tout cas ma casquette est un fantôme, donc voilà, on va commencer la vidéo sur ça. Salut tout le monde, c'est Damsy, aujourd'hui on se trouve pour faire une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui vient de sortir hier, il s'appelle Warm Isolation. Donc bah c'est un jeu, tout simplement, Warm Isolation ça veut dire, je ne sais pas, on va voir ça. Et donc bah ça veut tout simplement dire, isolement chaleureux. Bon bah d'accord, on va être dans un isolement chaleureux les gars. Ah bah ça fait plaisir pour le coup. Donc c'est parti, on est sur le jeu, bon bah voilà je suis toujours en PLS là ici, dans mon coin on va dire. Et un poop gun, poop gun, what ? Genre, on a carrément un gun, mais c'est pas un gun genre, un vrai gun, c'est la sorte de jouet en fait. Ah ouais bah c'est cool, en plus c'est le truc qui coûte le plus cher je pense. Donc ici vous voyez, on va ici, on va, voilà, juste ici, on va dans Fun. Tout en bas il y a le gun qui est de 1500, bah on vient de dépenser 1500 les gars, tout simplement, c'est super. Donc bah tout simplement ici il y a mon pote Flamingo, comme vous pouvez le voir, qui est en train de nous menacer avec un gun, d'accord ? Ça fait plaisir. Et puis nous on va s'asseoir ici, hein, et puis boire un peu de cola je pense. Donc voilà, boom, on boit ça. Et voilà, bah ce jeu, c'est tout simplement un de ces jeux comme ça, quoi, c'est un jeu chill je dirais, à faire surtout entre amis, de préférence. Voilà, ici il y a une salle de bain, vous pouvez, si vous voulez vous doucher là, comme ça, vous vous mettez là. Après vous appuyez là-dessus, et puis après, bah il faut pas oublier de fermer la porte dessus, hein, bien sûr. Ouais, c'est un peu dommage qu'il y a pas d'animation, genre dans la baie noire, genre en mode on s'allonge dans la baie noire, en tant que là. Et puis il y a pas d'eau qui monte, mais bon si c'est normal, on va dire. C'est l'ingénieur qui a mal conçu la baie noire, voilà, tout simplement. Donc il y a aussi le château qui a été tiré, à ce que je vois, du coup, d'accord. Et puis il y a un endroit, franchement je ne sais pas ce que c'est. Genre en fait, c'est un truc à l'infini, et ouais genre, en vrai, ça serait bien pour qu'on aille là-bas, qu'on achète une certaine chose, vous voyez ? Peut-être dans Brickmart, bon on aura besoin d'un peu plus de cash quand même, parce que là, pour le coup, comment dire, qu'on est en manque d'argent, voilà quoi. Ok, il nous faut 200, mais on va tester sans la flashlight, on va sans le truc, sans le vintage de l'actor. Donc let's go, donc ça dit quoi ? Amène de la lumière, et il n'y va pas tout seul. Bah c'est exactement ce qu'on va faire les gars, on ne va pas amener de la lumière, et on va y aller tout seul, voilà. Bah, on va aller tout droit, est-ce que je peux éclairer avec mon gun ? Ah oui, je peux un peu éclairer avec mon gun. Le gars qui n'a pas les moyens, mais qu'il est au moyen, tu vois. Genre en mode, il n'a même pas de torche, mais il éclaire avec son gun. Ce son, il m'a fait peur. Là, ça va... C'est vrai, il y a de voir un screamer. Encore ! Encore ce soir ! En fait, c'est chaud parce que, ouais, en fait, j'aurais dû ramener un lecteur parce que, là, comment dire que, j'arrive pas trop à voir. Si je me tourne en arrière, je ne pourrais pas revenir aussi en arrière. Bah, genre, il est possible que je me trompe d'angle, d'accord, on tourne vers là-bas. Là-bas, c'est la sortie, et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de là-bas ? Il n'y a rien du tout. What ? D'accord, il y a une porte. Ah, mais je suis revenu à l'endroit où j'étais avant. Ah oui, d'accord. Je suis revenu à l'endroit où j'étais avant, les gars. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il faut ramener une lumière. En fait, je pense que quand on s'arrête, que ça nous ramène directement où on était juste avant, quoi. Donc, voilà. Tout simplement. On va boire un yborger, là. Voilà, boum. Ça fait plaisir. Bon, bah, en tout cas, en tout cas, en tout cas, bah, c'est un jeu-t-il. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Voilà, on va boire. Tranquille. Par contre, ça, je ne sais pas c'est quoi. Oh, il y a des cartes Pokémon, on dirait. Ouais, les gars, il y a des cartes Robloquémon, on va dire. Ok, donc, en fait, c'est à peu près tout que j'avais à vous dire, en fait. Voilà. Pour les cartes Pokémon, c'est dommage, on ne peut pas les prendre. Peut-être qu'on peut les regarder un peu plus près. Non, on ne peut même pas. Genre, là, je peux zoomer sur la vidéo, mais moi, je ne vois rien, pour le coup. Genre, je vois une petite tête. Je vois du verre ici. Je vois un peu de verre ici, aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas voir, en fait, ce qu'il y a marqué. Pour pixeliser. Et ici, on peut mettre une musique. D'accord. Et on peut mettre une idée. Ça coûte des bavax. Ah, d'accord. Bon, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire sur ce genre, à part s'il sort une mise à jour en un truc comme ça. Ah, le serveur dans lequel je suis là, il... Il est là depuis 10 heures. Oui, mais depuis 10 heures, ce serveur, il existe, en fait. Oh, on peut voir la lumière du jour, les gars. Mais c'est incroyable. On peut voir la lumière du jour. Oh, je suis choqué. C'est la première fois que je suis choqué dans... Non, non, ce n'est pas la première fois, quand même. Bref, voilà. Oh, il y a Nasht. Nasht. Il y a Doge, qui vient de se démembrer, qui vient de réapprête. Bon, ça devient un peu glauque que je dis ça comme ça, mais voilà. C'est la réalité. Les gars, je ne me vois pas dans le miroir. Est-ce que ça veut dire que c'est un univers parallèle ? C'est un univers parallèle, les gars. Le miroir est un univers parallèle, littéralement. On va péter ce miroir ! Ah non, j'avais oublié que le gun, il ne marchait pas trop. Ouais. Bon, ben voilà. On va gaspiller de l'eau, les gars. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Mais on va gaspiller de l'eau dans le jeu. Voilà. Là, on va tirer la chasse. Voilà. Là, on va mettre aussi de l'eau dans la baignoire. On va prendre une serviette. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on va prendre une serviette, quand même. Voilà. On ne va rien faire avec la serviette, tout simplement. Là, il y a un mur qui est un peu brisé, les gars. Alors ça, je ne sais pas si... Comment c'est ? Mais peut-être qu'on peut genre aller comme ça dedans. Peut-être que je dois frapper la serviette sur le mur. Non, ça ne marche pas. Le gun. Le gun, il ne marche pas non plus. J'ai cru qu'il y avait du sang dessus. Il y avait comme ça qu'il y a du sang dessus, mais alors que non. Pas du tout. Peut-être la bouteille de bloxy. Ah, mais je suis clairement dans la boire. Il doit y avoir un marteau, un truc comme ça, non ? Le rubber duckies. Il y a quelqu'un qui veut acheter des canards. Des canards en plastique. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a quelqu'un ici ? Ah non. Je trouve que c'est quelqu'un, en fait. C'est juste une boîte. Vintage lighter. Le vintage lighter, ça peut être une bonne idée. Donc, vas-y, allô. Voilà, let's go. On a acheté une vintage lighter. Et on va pouvoir découvrir ce monde. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas trop comment on fait pour allumer, mais je pense qu'on doit spammer. Et à un moment, ça s'allume. Voilà. Parce que pour lui, ça marche, par exemple. Mais comment il fait pour l'allumer ? Hein ? Comment j'ai fait ? Véronique, faites un infarctus. What ? Je n'ai pas compris. Genre, je spamme les touches ERF. Je ne sais pas pourquoi je le spamme, d'ailleurs. Je spamme les touches ERF et je spam clique aussi. Donc, ça me fait ça. Et ça s'enlève, en fait. À un moment, la flamme, elle s'enlève. Je ne suis jamais allée à la fin, d'ailleurs. Une fois, je suis allé jusqu'à un certain moment. J'ai vu le chiffre 1. Je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas cherché à comprendre, non plus. Ah, bah là, ça s'est allumé sans que je spamme sur les boutons ERF. C'est un acteur poussidé, les gars. Des fois, elle s'allume. Des fois, elle ne s'allume pas. Tout simplement. Bon, bah pour l'instant, je crois que je ne vois toujours pas de chiffres. Non, on ne voit rien pour l'instant. Je vais vous informer, les gars, dès que quelque chose se produit. Voilà. Ah, en fait, j'ai compris pourquoi le lecteur, en fait, il ne marchait pas. Parce qu'en fait, il y a un sort de réservoir. Et le réservoir, il fait durer pendant 2 à 4 minutes. Donc, ouais, on ne peut pas faire plus que ça. Bon, bah en tout cas, il y a un autre truc que j'ai vu éviter comme ça. Voilà, quoi. En fait, vous prenez la canade de cola. Voilà. Bon, vous pouvez l'acheter ici. Mais moi, je ne sais pas comment, mais je l'ai trouvé ici. Voilà, juste ici. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a déposé. Mais on ne sait jamais. Et puis, pour le coup, on prend la canade de coca. On saute. On saute beaucoup avec. On saute beaucoup, beaucoup. Oui, vraiment énormément, quoi. En fait, je pense qu'on doit l'acheter le bloxy cola, tout simplement. En fait, quand on va reset, on va reset. Vas-y, let's go. On va reset. Et donc, d'accord, j'ai regardé les trucs qu'on a eu, en fait, qu'on a acheté à partir de l'ordinateur. Et du coup, ouais, je pense que ça ne marche pas parce que j'avais pris de là-bas. On va essayer d'allumer mon lecteur, déjà, parce que si ça ne marche pas... What the... Qu'est-ce qu'il faut, là ? Oh, j'ai réussi. J'ai réussi, en fait, ça marche. Ok, bon, vas-y, let's go. On va y aller cette fois, les gars. Tout simplement, comme ça. On l'essuie, on l'essuie. Et ça serait mieux qu'il y ait une seule personne, ouais, voilà, qui ait le lecteur à l'humain. Parce que comme ça, ça sauvegarde de l'essence. Oui, j'avais vraiment un peu de ça, l'essence. Je sais plus, c'était quoi ? C'était quoi ? C'est du gaz. C'est du gaz, l'essence. Enfin, bref. C'est la même chose, on va dire. Bon, bah, on avance, hein. On avance, on avance. Let's go. Ok, c'est bon. Là, le misé light. D'accord. Mais où est-ce que vous voyez le 1 ? Moi, je ne vois pas le 1. Non. 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 Oh. Juste parce que j'étais un peu trop loin du light. Ah ouais, il y a marqué 1 ici. Ah ouais, j'avoue. Ok, c'est bon. Et là, il est misé. En fait, le pire, c'est qu'on peut vraiment se tromper, genre, de chemin, en fait. Genre, s'inverser la vue. Oui. Genre, l'idée d'aller là-bas, pendant qu'il n'y a pas de lumière, on peut se tromper de chemin direct. Ouais, mais il l'a relumé direct. Direct. Et littéralement. Il est trop chaud, lui. En fait, je pense que les chiffres 1 et tout ça, c'est juste pour nous montrer qu'on s'est trompé de chemin, en fait. Si on s'inverse, oui. Ça semble être logique. J'ai perdu la lumière. Ok, c'est bon. Je l'ai revu. Pas de panique. Oh, les gars, il y a une porte. La porte. On l'a franchie. On a réussi à aller jusqu'à ici. Ok, il y a un tableau. Il y a un livre. Il y a un livre, je sais. What ? Ah, en fait, on doit écrire ce qu'on a vu. Genre, comment on fait ? Je ne sais pas trop comment on écrit. Ouais, je ne sais pas trop. Je suis en train de le flinguer. Oui, c'est très clairement le cas. Pour le coup, oui. D'accord, cette porte est fermée actuellement. Cette porte-là, elle est fermée aussi. D'accord, super. On s'amuse bien. Ici, il y a un code. Il y a un code. Mais on ne peut rien écrire. Ah, mais non, mais ce n'est pas un code. C'est un micro-ondes. Bon, il faut que je me calme un peu, je pense. Parce que là, c'est grave. Ok, c'est aussi fermé. Donc, toutes les portes sont fermées. Le seul truc qu'on peut faire, c'est... Livre. Oh, peut-être... Ouais, non. On peut être 5 pour ce jeu ? What ? Non, mais je n'ai pas compris. On ne peut pas être 5. Ah si, on peut être 5. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait être 5. Hein ? Il fallait changer de page. Je ne savais pas changer de page. Il l'a dit dans le chat qu'il y a des trucs secrets à la page 10. Jo, Mama, LOL, XD, DROVE. D'accord. Ok. Et puis, ouais. Bah, du coup, en fait, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un livre. Et dedans, on doit écrire qu'on a été là. En mode de... Hey, bonjour. Voilà, voilà, voilà. Et puis, là, en gros, je peux écrire, par exemple... Hey, yo. C'est Nam-sti. Vraiment, vous voyez quoi. Hello, it's a me. Nam-sti. Y-t. Je sais pas, c'est vrai, quand on va dire... Hey, hello, it's a me, Nam-sti, ma boy. I am here to manger you. Come here. Yes. Arigato. Voilà. On va mettre un PS. J'ai mangé un yaourt aujourd'hui. Et toi ? Manger un yaourt aujourd'hui, et toi ? Voilà. Bah, sauf que... Mais what ? Mais quand j'écris ça ? Mais c'est pas possible. Je pense que c'est aujourd'hui le problème. Wow. En fait, c'était aujourd'hui le problème. J'ai mangé un yaourt. C'est un yaourt ? Ah ouais, c'est un yaourt le problème. Quand j'écris un ya... Ouais. On va écrire un yaourt, je pense que les gens comprennent. Non, d'accord. Un yaourt. Parce que je pense qu'en allemand... Ça veut dire yaourt. Sauf que ça marche pas. Si j'écris un yaourt comme ça. Un yaourt. Ah bah, comme ça, ça marche. Voilà. Je tenais un cœur moyen. Aujourd'hui, bah, il y a un problème. Comme par hasard. On va écrire un yaourt aujourd'hui comme ça. Comme... Today. On va écrire un anglais parce que je pense que les anglais, ils ont un problème avec aujourd'hui un yaourt. En tout cas, Euroblox, je pense qu'ils aiment pas les yaourts. Et puis, ils n'aiment pas non plus les... Bah, le présent. Mais littéralement, aujourd'hui, c'est le présent. Ouais, donc... Ouais, ils aiment pas le présent. J'ai mangé un yaourt today. Et toi ? Oh bah voilà. On va écrire ça. Let's go en version mythe. Let's do it. Et voilà, Namstie a écrit ça. Est-ce que les gens avec moi aussi avaient écrit des trucs ? Mais j'ai trouvé qu'il y a un écrit. Non. Ah si. Lunar Lunatic, je pense qu'il était avec moi. Ah bah, il est toujours avec moi. Jomama, lol, etc. D'accord, il est avec ça. Tain, human being. Mais j'étais même pas avec nous, lui. Ah si, je pense qu'il est avec nous. Bon bah voilà, notre texte va rester jusqu'à l'éternité. Du moins, jusqu'à le serveur shoot down. Voilà. Oh, on a essayé des gants de box. Et vas-y, on va bouxer le mur. Stress ball. Sérieux, qu'il y aille, j't'ai ça. Genre. Ah ouais, c'est relaxant, en vrai. La balle anti-stress, là. Franchement, j'aime bien. J'sais pas pourquoi, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien cette balle anti-stress. Attendez, on va mettre le cliquer. Ouais, j'ai... Attends, mais le cliquer. Tellement, on a pu déformer au maximum. Ah, mais maintenant, on a une canette, mais en mode de... Genre, on l'a acheté, c'est toi. Mais du coup, je me demande si je saute comme ça, là, pendant 30 secondes. Et si je bois ? Non, et si j'ouvre, je bois. Genre, est-ce que ça va m'éclabousser, ou pas ? Comme dans la ravie. Bon, je pense que j'ai en droit de sauter pour me depuis une minute, là. Maintenant, on va boire ça. Oh ! Ça a marché ! Ça a marché, les gars ! On a réussi à exploser une canette de Bloxy Cola ! Let's go ! Ça fait plaisir. Bon, bah, c'est ce que je voulais faire depuis deux ans. Vous êtes là, j'ai la barbe, moi. Bah, en tout cas, j'espère que, bah, du coup, cette vidéo vous aura plu. Voilà. On aurait réussi à écrire dans un journal et à exploser une canette de coca dans ces vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a extrêmement plu d'écrire sur un journal et d'explicer une canette de coca. Genre, c'est vraiment mon rêve absolu, ouais. Et puis sur ce, je vous dis, ciao tout le monde, et peace !